Béni sois-tu Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes ensemble, nous sommes là devant toi dans ta présence, nous pouvons avec liberté nous approcher de ton trône de grâce, te prier, te louer, t'adorer, te faire part aussi de nos requêtes, tu es toujours là plein d'amour pour nous entendre et nous comprendre, quel ami fidèle et tendre nous avons en toi Jésus Christ. Nous désirons maintenant ouvrir ta parole Seigneur pour pouvoir y puiser la nourriture pour notre âme et ton conseil divin qui est toujours important pour nous, à toi la gloire, au nom de Jésus, Amen, Amen, béni sois Dieu. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Nous allons partager un message qui nous rappelle que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus l'a fait en faisant le voyage le plus terrible, le voyage le plus long, le plus grand, il est descendu du ciel sur la terre et il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Peut-être que certains dans cette salle n'ont pas la possibilité de chanter certains cantiques qu'on a pris. Ils ne peuvent pas dire, vous ne pouvez pas dire peut-être je te loue, je t'adore, je me prosterne devant toi. Vous ne pouvez peut-être pas encore le dire car vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime et que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Peut-être il y a des frères et sœurs, des hommes, des femmes dans cette salle, des chrétiens engagés avec Jésus qui marchent avec lui mais qui sont un peu perdus aussi dans leur vie aujourd'hui. Eh bien Jésus est encore là pour venir te rattraper. Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné aussi et le Seigneur te tend la main. Il veut te ramener à toi. Dans la Bible plusieurs fois nous avons des textes qui nous en parlent et du début jusqu'à la fin un message central revient. c'est que Jésus est venu pour nous sauver. Nous avons ces paraboles qui parlent d'une brebis perdue mais Jésus est venu sauver la brebis perdue. Il va la chercher. Il y a cette parabole aussi de cette femme qui cherche une dragme perdue qui nous rappelle et qui nous parle tout simplement du cœur de Dieu plein d'amour pour nous. Jésus est venu chercher celui qui était perdu. Jésus, Luc chapitre 10 d'un verset premier. Etant entré dans Jéricho, traversé la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un cycle mort pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zaché, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Et Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme, donc Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. » C'est un texte merveilleux qui nous parle d'une rencontre de Jésus avec un homme nommé Zaché. Beaucoup connaissent Zaché, beaucoup l'ont lu, relu, 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 relu encore. Mais personnellement, je ne sais pas vous, moi je ne me lasse pas de relire encore le texte. Même parce que j'ai changé de message, donc je crois que le message est destiné à quelqu'un. Donc j'ai changé de message et après l'avoir préparé, j'avais envie encore de le relire. Parce que je trouve qu'il y a toujours des merveilles et des perles que Dieu nous donne. Il nous montre encore son amour extraordinaire au travers de cette rencontre avec cet homme. Et ce texte nous rappelle que Jésus allait de ville en ville, de village en village, il bénissait, il guérissait, il délivrait. Il démontrait qu'il était réellement le fils de Dieu. Il était là pour annoncer un message divin à tous les êtres humains. C'est qu'il était venu pour notre salut. Et pour cela, il fallait amener les gens à comprendre qu'il n'était pas qu'un prophète, il n'était pas qu'un homme intelligent, il n'était pas qu'un philosophe. Non, il était véritablement le fils de Dieu. Seul capable de changer les vies, de guérir, de délivrer, de pardonner les péchés, de sauver celui ou celle qui était perdu. Alors, il va de ville en ville. Il n'a pas peur de traverser des villes comme celle de Jéricho, par exemple. C'est intéressant de voir que la parole insiste sur le fait, elle nous montre ce détail. Ce n'est pas rien dans le contexte que Jésus a traversé cette ville. Ce n'était pas par hasard. Il savait ce qu'il voulait faire. Il avait là des personnes précises qu'il voulait sauver, qu'il voulait bénir, à qui il voulait démontrer son amour et en particulier à certains hachés. Jésus savait, puisque même dans le texte, il nous a dit qu'à un moment donné, il marche, il lève la tête, il l'appelle par son prénom, il le savait, il le connaissait, il l'aimait. J'aimerais te dire ce soir que Dieu te connaît, que Dieu t'aime et que Dieu sait dans quelle situation tu es. Que Dieu nous connaît et il nous appelle même par notre prénom. Il connaît notre identité, rien ne lui est caché. C'était le cas pour Zaché. Il traversait la ville. Voyez, traverser nous indique déjà que Jésus n'allait pas y demeurer et y rester éternellement. Mais ça nous rappelle qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour entendre la parole de Dieu, puis il y a un temps pour y répondre. Il y a un temps pour y répondre et puis il y a un temps pour obéir à sa voix, comme Zaché a fait. Il y a un temps pour obéir, il y a un temps pour la mettre en pratique. Ce soir, nous sommes ensemble là autour de la parole de Dieu. Jésus est là. L'Esprit de Dieu est présent. C'est un temps où nous entendons, nous écoutons, nous partageons la parole de Dieu. Ne passe pas, mon ami, à côté de ce temps. Ce temps peut être court, comme lorsque Jésus a traversé la ville. Une fois qu'il l'avait traversé, tous ceux qui avaient des regrets auraient pu se dire, mince, quand il était là, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Mais c'était trop tard. Et j'aimerais te dire que ce soir, il n'est pas trop tard, puisqu'il est là. Et Jésus vient, il est présent. Donc ne passe pas à côté, cher ami, de ce moment. En traversant cette ville, la Bible met maintenant le zoom sur un homme qui avait certaines caractéristiques. Connaissez-vous les caractéristiques de cet homme ? Il était riche. Oui, Médeline, il était riche, c'est vrai. Alors, est-ce un problème ? Bon. La richesse n'est pas un problème en soi. Dieu aime les pauvres, Dieu aime les riches. Ce n'est pas parce que quelqu'un est riche qu'il est forcément avec Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il est forcément aussi avec Dieu, n'est-ce pas ? Voyez que, en tout cas, et la richesse et la pauvreté peuvent être aussi, des fois, des obstacles et des freins. Parce que certains qui vivent dans la pauvreté en veulent à Dieu et lèvent le poing contre le Seigneur. D'autres qui vivent dans la richesse se laissent envahir par leur matérialisme et n'arrivent pas réellement à suivre Jésus. Comme lorsqu'un jour, Jésus avait dit à ce jeune homme riche, écoute, si tu veux me suivre, va, vends tout ce que tu as, puis il vient, il suit moi. Et puis il est parti tout triste. Il était attaché à ses richesses. Il était tenu par ses richesses, il était quelque part lié à tout cela. Je crois que dans notre monde contemporain, sans dire qu'ici, nous sommes tous richissimes, ce qui n'est pas le cas, je ne pense pas. Mais nous vivons dans un certain confort, en tout cas, n'est-ce pas ? Par rapport à certains pays, à certaines villes, certaines tribus, dans certains pays. Et force est de constater que nous devons aussi veiller à ce que le confort ne soit pas un piège. Le confort est une bénédiction de Dieu et nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons. Mais plaise à Dieu qu'il ne devienne jamais un obstacle pour le suivre pleinement et que nous ne soyons jamais esclaves de l'argent, comme Jésus l'a dénoncé. Comme il a dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est soit le Seigneur Jésus, soit c'est Maman, le Dieu de l'argent. On ne peut pas être attaché aux deux. Peut-être que ce soir, quelqu'un a été interpellé, que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Vous voyez, je n'avais pas prévu de le dire ça, mais Dieu certainement le savait. Il y a quelqu'un qui est peut-être encore attaché, qui n'arrive pas à suivre Jésus. Parce qu'il sait qu'en suivant Jésus, il va devoir régulariser sa situation. Et par conséquent, peut-être, vous allez perdre financièrement. Et du coup, vous hésitez. Et pourtant, de loin, c'est le meilleur de suivre Jésus. Et Jésus, dans son amour, vous attend encore. Il vous tend les bras. Il vous dit, fais le bon choix. Laisse ces choses du monde. Attache-toi à moi. Voyez, en suivant Jésus, vous marchez dans une direction qui n'est pas simplement une direction religieuse, traditionnelle, pas du tout. Vous marchez dans la direction de l'éternité et du ciel. Vous ne vous trompez pas. Alors Jésus est allé à la rencontre de Zachée, à Jéricho. Et ce soir, il vient à notre rencontre. Il est là. Alors Zachée était riche, on l'a dit. Zachée avait une autre particularité. Et il était petit. Est-ce que Dieu aime les gens petits ? Ah, mais bien sûr. Est-ce que Dieu aime les grands ? S'il vous plaît. Je suis plutôt dans la tranche des grands, même s'il y a beaucoup plus grands que moi, n'est-ce pas, Michael ? Par exemple, il y en a d'autres encore. Dieu aime les grands, Dieu aime les petits. Alors, si la parole de Dieu nous donne ce détail, on peut s'y arrêter quelques instants, mes frères et sœurs. Je crois que, quand même, cet aspect physique, de sa personnalité, avait un impact sur Zachée dans la mesure où il voulait voir Jésus. Il ne pouvait pas, puisqu'il était petit. C'est ça l'enseignement que nous donne le Seigneur. Et peut-être que certains ont dans leur vie des freins, des obstacles qui font qu'ils n'arrivent pas ou jusque-là, ils ont eu du mal à s'approcher du Seigneur. Alors, ce n'est peut-être pas votre taille. Parce qu'aujourd'hui, même si on est petit, on peut venir s'asseoir, écouter la parole de Dieu. Mais peut-être que quelqu'un n'a pas de voiture, c'est un frein, c'est un obstacle. Peut-être que quelqu'un d'autre est dans une famille où on ne croit pas en Dieu, mais plus encore. On s'oppose à tous ceux qui veulent entrer dans la foi et ce n'est pas évident. Et vous pouvez dire, un peu comme Zachée, qu'il pouvait dire, mais moi, je n'ai pas choisi d'être petit. Je n'ai pas choisi de naître petit. Et peut-être que vous dites, je n'ai pas choisi de naître dans ce contexte-là. Moi, je n'ai pas choisi cet environnement qui m'est défavorable. Zachée était petit. Vous connaissez l'expression petit, mais costaud. Vous ne connaissez pas cet expression. Assurez-moi. Petit, mais costaud. Alors, je ne sais pas si Zachée était costaud. La Bible ne le dit pas. Donc, je ne vais pas le dire. Par contre, Zachée était petit, mais malin, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, intelligent. Non, il a su prendre les devants. Il s'est dit, j'ai un handicap de par ma taille. Je vais le compenser différemment. Et quand il entendit que Jésus devait passer par là, il a réfléchi. Il a regardé. Il a vu un sycomore. Il a couru en avant. Il était le premier. Petit, mais premier. Petit, mais spontané. Petit, mais déterminé. Voilà. Peut-être que dans cette salle, quelqu'un souffre du complexe de la petitesse. Certes, ça peut être physique. C'est vrai. Je crois qu'il est important de nous respecter, de voir combien l'amour de Dieu s'étend dans toutes les dimensions de l'être humain. Et qu'il n'y a aucune discrimination à faire, ni de couleur de peau, ni de nationalité, ni de culture, ni de taille, ni de rien de tout cela. Mais peut-être que vous vous dites, je me sens petit. Je me trouve petit, je me considère petit ou petite. Parce que moi, ma catégorie sociale professionnelle, elle est faible. Moi, je ne suis pas comme telle personne, éloquente, grande, qui a réussi dans la vie ou professionnellement. Et vous vous sentez petit. Peut-être que vous vous comparez aussi. Parce que finalement, quand on réfléchit bien, petit, ça veut dire quoi ? Ça dépend où on est. Parce qu'il y a des gens qui sont plutôt grands, mais si on les met dans certains pays, ils deviennent petits. Donc finalement, c'est plus aussi une question de comparaison. Et parfois, il y a des gens qui ont souffert de comparaison. La parole de Dieu nous montre que le Seigneur, lui, ne fait pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne. Et en tant qu'être humain, aimé de Dieu, nous n'avons pas à nous comparer. Peut-être souffres-tu, cher ami, justement d'un complexe, d'une souffrance. Tu te sens petit, tu te sous-estimes, tu t'amoindris. Tu te dis, moi, j'y arriverai pas. Peut-être quelqu'un dans cette salle se dit, moi, je n'ai pas reçu l'instruction que d'autres ont reçue. Je ne sais pas bien lire. Je ne comprends pas beaucoup les textes. Peut-être vous vous dites, quand je parle, je parle mal. Je ne parle pas très bien. Je ne formule pas très bien les phrases. Du coup, je préfère me taire. Et vous, vous sentez petit. Vous, vous sentez inférieur. Mais Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et Dieu passe aussi dans votre vie. Et le Seigneur Jésus veut aussi demeurer chez vous, comme il a demeuré chez Achée. Il était petit, il était riche, il s'appelait Achée. Et puis, il était collecteur d'impôts. Il n'était pas très aimé. Surtout qu'il collaborait avec ceux qu'on considérait un peu les ennemis. Alors, on le regardait mal. Mais, il a couru en avant. Il est monté sur un sycomore. Il a su que Jésus passait par là. Il nous a dit, dès le début, qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Ça, c'est intéressant. Parce que, vous voyez, même dans une réunion comme celle-ci, quand on vient, on peut toujours se poser la question, quelle est mon intention ? Est-ce que je suis venu par habitude ? Est-ce que je suis venu par tradition ? Est-ce que je suis venu dans une routine de réunion, allez, tous les mardis soir, 19h30, il y a la réunion. Ou est-ce que je suis venu, un peu comme Zachée, avec ce désir dans mon cœur de voir le Seigneur ? De le voir agir dans ma vie. De le voir agir dans mon cœur. Est-ce que je suis venu avec ce désir de le voir me toucher au plus profond de mon âme ? Est-ce que je suis venu avec ce désir de le voir ? Zachée, avec ce désir de voir qui était Jésus. Il avait entendu parler de lui, mais il ne l'avait pas encore rencontré. Il avait compris qu'il avait besoin de mieux le connaître. Sommes-nous venus avec cette intention, celle de dire, mais je suis venu, je viens dans sa maison, même si je viens régulièrement pour certains, je viens pour mieux le connaître. Et je crois que dans la présence de Dieu, les réunions, je crois qu'en écoutant la parole de Dieu, la prédication, je vais apprendre à mieux le connaître. Je crois qu'au travers d'expériences, au travers de la prière, je vais mieux le connaître parce que le Saint-Esprit va me révéler de plus en plus qui est Jésus. L'apôtre Paul disait dans plusieurs lettres, que ce soit aux Romains, aux Éphésiens, qu'un de ses buts en prêchant la parole de Dieu, en annonçant la prédication, c'était de faire connaître les mystères de l'Évangile, de faire connaître Christ, d'amener chacun à la connaissance de son amour, le connaître. Jean chapitre 17, verset 17, nous dit mais la vie éternelle c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu est Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé, le connaître. Zachée voulait voir qui était Jésus, est-ce que ce soir je veux mieux le connaître ? Et cherchant à vouloir le voir, savoir qui était Jésus, comprendre un peu tout ce qu'on disait de lui, il va courir en avant pour monter sur un sycomore. Plusieurs obstacles, on a parlé de sa taille, mais pas que sa taille. Il y avait une foule de gens, alors oui c'était lié à la taille, mais la foule complique les choses, parce que s'il avait été seul, même en étant petit, il aurait pu voir Jésus sans problème. Mais la foule est un obstacle, et je nous interpelle ce soir, sans dire que nous sommes une foule, mais nous sommes quand même un certain nombre. Et parfois lorsque Jésus nous parle, lorsqu'il nous interpelle, lorsqu'il nous impacte, c'est même qu'il nous défie en disant, allez lève-toi pour Jésus, prends un engagement, donne ton cœur, repends-toi. Parfois la foule devient un obstacle. Le regard de l'autre peut nous paralyser. Le qu'en dira-t-on ou le fait de voir autant de gens peut nous intimider ? Alors je vous questionne, est-ce que ce soir vous êtes intimidé et que déjà dans votre cœur vous avez pris la décision, quoi qu'il arrive, de rester tout à l'heure assis si Dieu vous appelle ? Ou est-ce que vous êtes prêt déjà à être ouvert à dire, si Seigneur tu me parles et tu me le demandes, j'obéirai comme Zaché a obéi. Alors Zaché lui, ce n'est pas levé, lui il est descendu. Il fallait qu'il descende de l'arbre, parce qu'il était monté dans l'arbre, pour essayer de pallier à ces deux obstacles. Sa taille, la foule, mais j'ai même envie de dire l'état d'esprit de la foule. Ça c'est un troisième obstacle. Parce que s'il y avait une foule, mais conciliante, les gens lui auraient dressé un tapis rouge. Vas-y Zaché, tu veux voir Jésus, tu es petit, tu ne peux pas, mais on va t'aider. On va te porter sur les épaules. Comme les parents font avec les petits, parfois, ça vous est arrivé, un feu d'artifice, les enfants ne voient rien. Les parents prennent les enfants sur les épaules, et tout à coup, ils peuvent admirer tout ce qui se fait. On les aide, mais là c'est l'inverse. Zaché, on n'allait pas l'aider, bien au contraire, parce qu'il n'était pas aimé. Il a dû quelque part un peu céder lui-même, et peut-être même qu'il s'est dit, je me débrouillerai tout seul. Il y a des gens qui pensent qu'ils y arriveront tout seul, il y a des gens même qui disent, écoutez, jusque-là, vu les galères que j'ai traversées, vu ma vie, je m'en suis toujours sorti tout seul, je m'en sortirai tout seul, je me suis battu tout seul. Mais ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient peut-être certainement eu bien des fois de grands coups de pouce de Dieu. Parce que Zaché, même s'il avait essayé tout seul, tout seul, tout seul, s'il n'y avait pas eu celui qui avait fait pousser le psychomore, il n'aurait jamais pu voir Jésus. Mais qui a fait pousser le psychomore ? Qui a créé les plantes ? Qui est le grand créateur ? C'est Dieu. Et Jésus savait très bien qu'à cet endroit, il allait pouvoir voir Zaché. Et c'était Dieu qui était au contrôle. Réalise ce soir que si tu es là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ne pense pas que c'est par tes propres forces que tu peux tout faire. C'est vrai que le Seigneur nous demande de faire des choses, des fois c'est à nous de les faire, pour se lever, c'est à nous de nous lever. Des fois il faut retrousser les manches, sinon la vaisselle, elle reste là, elle ne se fait pas toute seule. C'est à nous de le faire, certes. Mais réalisons que sans la souveraineté, la grâce de Dieu, on ne ferait pas grand chose. Et Jésus dira à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et sans la grâce de Dieu, Zaché n'aurait jamais pu voir Jésus, à cause de la mentalité de la foule. Il peut y avoir des fois des mentalités opposées à notre foi. Des mentalités qui s'opposent à notre avancement vers Jésus. Des gens qui vous disent, mais ça ne sert à rien que tu ailles à l'église. D'autres qui vous disent, mais arrête, c'est l'homme qui a inventé Dieu. Pourquoi tu crois ces choses-là ? Des mentalités qui s'opposent, des mentalités contraires. Mais Zaché a fait fi de toutes ces mentalités et on le reverra un petit peu plus loin. Alors il a couru en avant, il est monté sur le sycomore. Et là, certainement, il s'est dit, je suis tranquille. Perchez sur mon arbre, je vais pouvoir voir Jésus et voir tout ce qui se passe sans que l'on m'embête. Et il nous est dit que Jésus devait passer par là. Zaché avait bien calculé les choses, il avait bien réfléchi, il s'est mis au bon endroit. Il avait vraiment un désir déterminé dans le cœur. Et ça aussi, c'est une question que Dieu veut nous poser. Sommes-nous déterminés ? Est-ce que tu es déterminé ce soir ? Ou est-ce que tu es entre deux ? Lorsque nous sommes déterminés, le Seigneur ne tarde pas à agir dans nos vies, à se manifester, se révéler et à faire de grandes choses comme il a fait dans la vie de Zaché. Parfois, ce qui manque, c'est qu'on manque justement nous-mêmes de détermination. On est coups, coups, ça, entre deux, hésitants. Et on cloche des deux pieds encore une expression qui est reprise dans la parole de Dieu et que Josué dénoncera en disant « Cessez de clocher des deux côtés ». Et peut-être que ce soir, c'est le cas de quelqu'un, mais dans sa grâce, Dieu veut t'aider. Crie à Dieu, prie-le, demande de lui, cher ami, si c'est difficile pour toi. Dis-lui, Seigneur, aide-moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé, comme disait David au psaume 51. Et il va vous donner cette détermination. Zaché était là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Quand Jésus est arrivé à cet endroit-là, il a levé les yeux et il a regardé Zaché. Si Jésus n'était pas passé, si Jésus n'avait rien fait, si Jésus n'avait pas agi, il ne se serait rien passé. C'est un petit peu pareil pour nous. Le but, c'est de comprendre que si Jésus n'était pas là, il ne pourrait rien se passer, il ne pourrait pas y avoir de miracle, pas de changement. Mais Jésus est là. Si Jésus ne portait pas son regard sur nous, nous aurions été perdus. Et encore aujourd'hui, nous serions complètement perdus. Mais tout comme ce jour-là, Jésus a regardé Zaché, il nous regarde, il te regarde, il voit ta vie, il voit ton cœur, il voit tes pensées, il te regarde. Jésus a regardé Zaché. Et ensuite, il lui a parlé. Le regard de Jésus est transformateur. Le regard de Jésus bouleverse les vies. Le regard de Jésus change les temps et les circonstances. Le regard de Jésus nous conduit à la vérité et nous aide à nous remettre en question. Un jour, l'apôtre Pierre l'a vécu à ses dépens, quand le coq a chanté. Il avait renié Jésus. Il a renié, mais pas de problème, je l'ai renié. Il le renie encore, pas de problème, je l'ai renié. Il le renie encore, il ne se rend pas compte. Mais quand il croise le regard de Jésus, il se met à pleurer. Ce soir, tu as besoin de croiser le regard de Jésus pour qu'il te dise combien ton péché l'a cloué. Combien ton péché l'a blessé. Mais combien son amour s'est abaissé. Accepte le regard de Jésus. Vous avez déjà vu des fois les enfants lorsqu'ils ont fait quelque chose qu'il ne faut pas, ils n'osent pas regarder dans les yeux. Vous connaissez cette situation ? On fie le regard. Parce que le regard nous rappelle notre réalité, notre vie. Le regard de Jésus est libérateur. N'ayez pas peur, regardez-le. Et le Seigneur va vous bénir. Il regarde Zachée et il lui parle. Mais s'il lui parle, il faut aussi qu'il écoute Zachée. Pourtant, il y a une foule, il y a du bruit. Peut-être qu'il y a du bruit dans vos pensées. Ça tourne quand on pense au travail, à la maison, à tout ce qu'il faut faire, à nos soucis. Et parfois, on est là, mais on n'est pas là. Ça tourne et ça tourne. Mais Dieu te dit, sois attentif. Écoute. Et je te parlerai. Le regard de Jésus qui croit à celui de Zachée et sa parole maintenant qui impacte son oreille, mais plus que son oreille, son cœur. Et qu'il lui dit, hâte-toi de descendre. Jésus ne lui dit pas, ce serait bien que tu penses à descendre. Il lui dit, hâte-toi maintenant, c'est important. Hâte-toi de descendre. Il lui dit pourquoi il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et j'aimerais interpeller quelqu'un ce soir. Seigneur te parle. Tu es perché sur ton arbre. Tu es perché sur ton arbre peut-être de conception. Tu as mis Dieu dans une boîte. Tu as mis Dieu dans ta pensée. Tu es en colère. Tu en veux à Dieu à cause de ce que tu as vécu. Et tu restes perché sur ton arbre. Tu es là, tu n'es pas content. Tu rumines. Tu vois tout le monde. Et tu regardes tout le monde de haut. Et Dieu te dit, hâte-toi de descendre. Je veux venir dans la maison de ton cœur. Je veux te transformer. Je veux te montrer ce que je peux faire pour toi. Hâte-toi de descendre. Peut-être que vous êtes perché sur votre arbre de raisonnement. Vous faites des calculs mathématiques pour essayer d'expliquer Dieu. Vous regardez la science. Vous croyez qu'elle s'oppose à la foi. Vous regardez l'histoire. Vous écoutez tout ce que vous disent les historiens. Mais il y a une part de vérité, mais une part d'erreur. Seul Dieu est la vérité. Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et peut-être sur votre arbre de raisonnement. Vous avez du mal à croire. Et le Seigneur vous dit ce soir, à toi de descendre. Je ne veux pas t'expliquer par A plus B. Je veux simplement toucher ton cœur. Et l'expérience de ma présence fera le reste. Il lui parle. Après l'avoir regardé. Et que fait Zacharie ? Il descend. Zacharie a compris que ce moment est un moment impactant. Particulier. Parce que Jésus marchait. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter. Il y avait une foule entière. Il y avait du monde. Ils allaient tous dans une certaine direction. Et tout à coup, le temps s'arrête. La foule s'arrête parce que Jésus s'est arrêté. Quel amour ! J'aimerais vous dire que Jésus s'arrête sur ta vie. S'arrête sur nos vies. C'est quand même extraordinaire. On ne va pas passer à côté. On ne va pas renier, balayer cela d'un coup de main, d'un revers de la main. Mais Seigneur, tu t'es arrêté sur ma vie. Quel amour ! Je veux répondre oui. Hâte-toi de descendre. Il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Que fait Zacharie ? Il se hâte à de descendre. Ça veut dire que Zacharie a obéi. Et il a obéi comment ? De quelle manière ? Spontanément. Petit mais spontané, Zacharie. Alors on pourrait se poser la question, parce que si on est grand mais lent à la détente, ce n'est pas très bon. Il vaut mieux être petit mais spontané. Spontanément, il a réagi. Imaginez un pilote d'avion qui hésite. Il y a un truc qui ne va pas et il est très hésitant. Il n'est pas assez réactif. Zacharie a été extrêmement réactif. Vous savez que c'est important quand Dieu nous parle, qu'il y a une décision qui peut transformer, bouleverser notre existence, d'obéir de suite. C'est important. C'est très important. Parce qu'il en va aussi de notre avenir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience au bord de la mer, de tremper le pied pour voir la tendance, la température. Puis de vous rendre compte que c'est un peu froid. Alors, il y a deux possibilités. Soit je tâtonne, je tâtonne, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et là, j'ai 95% d'aller me remettre tranquillement ailleurs et de ne pas y aller. Et puis, il y en a d'autres qui ont une autre technique. Ils mettent un peu la main, ils prennent trois, quatre pas d'élan et ils foncent. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas revenir en arrière. Il y a des moments où il faut savoir foncer et dire, ok, j'ai compris. Seigneur, je viens à toi, tu m'appelles. Hâte-toi de descendre. Et ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Maintenant, donne ton cœur à Jésus. Hâte-toi de le faire. Spontanément, promptement, n'attends pas. Dieu te parle, Dieu t'appelle, il t'aime, il est là ce soir. Peut-être que quelqu'un s'est éloigné et Jésus dit, allez maintenant, tu reviens à moi sans hésiter. Peut-être que quelqu'un est complètement perdu dans ses choix, dans sa vie. Et le Seigneur dit, maintenant, reviens au cœur de ma présence, mais reviens de suite. Ne laisse pas l'ennemi t'embrouiller avec toutes ses pensées et dans tes pensées. Mais obéis, écoute la voix de ton berger. Il se hâte à de descendre. Il le reçut avec joie. La présence de Jésus, c'est quelque chose qui nous donne de la joie. Ne recevez pas Jésus en pleurant sur nos péchés, on peut, mais la parole de Dieu nous dit par l'apôtre Paul que cette tristesse de la repentance conduit à une véritable joie. Et ne recevez pas Jésus en disant, c'est fini, je ne pourrais plus faire ceci, je ne pourrais plus faire cela. Non, la joie du Seigneur est notre force. Réalisez que la présence de Dieu va combler votre vie. Zachée l'a reçu spontanément. Il le reçoit avec joie. Et qu'est-ce qui se passe ? Tous murmurent, le critiquent. Et que fait Zachée ? Il parle à Jésus. Il n'a pas parlé à ceux qui murmuraient. Il ne s'est pas tourné vers ceux qui étaient ses détracteurs, qui le condamnaient, qui le calomniaient. Il a parlé à Jésus et il y a une parole extraordinaire. Il nous a dit, Zachée se tenant devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut, qu'on se tienne devant lui. Quand on se tient devant le Seigneur, on ne tient pas compte des critiques, des calomnies et on peut rester debout dans la foi. Quand on se tient devant le Seigneur, toutes les paroles mauvaises qu'on pourrait entendre, toutes les paroles, toutes les oppressions ou toutes les attaques, elles n'ont plus aucun poids à côté de l'amour de Jésus qui est devant nous. Quand on se tient devant le Seigneur, Dieu t'appelle à te tenir devant lui. En tout temps, en toutes circonstances, avant chaque décision, tiens-toi devant le Seigneur. Quand ça ne va pas, place-toi devant lui et regarde-le face à face dans la prière. Cœur à cœur, réalise qu'il est ton Sauveur, qu'il est ton Seigneur. Et Zachée donne ce témoignage qu'en réalité, il n'est pas là pour tout prendre, mais au contraire, il rend jusqu'au quadruple. Et Jésus dira qu'il est heureux lui-même, Jésus, parce que le salut est aujourd'hui entré dans cette maison. Et Jésus avait bien dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Jésus montre que même s'il va traverser Jéricho, s'il partira après, qu'il ira ailleurs et un peu plus loin, quelque part, Jésus demeurera toujours dans la maison de Zachée. Et c'est ça qui est important. C'est que Jésus demeure dans notre maison, mais il y a ce soir quelqu'un qui a fait des va-et-vient avec le Seigneur. Un coup oui, un coup non. Et tu sais que quelque part, tu as accueilli Jésus dans ta maison, mais ensuite, tu l'as chassé. Parce que tu savais que le choix que tu prenais ne plaisait pas à Dieu. Alors dans son amour, Dieu t'appelle encore. Il te dit, je suis venu pour une seule chose, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je veux demeurer dans ta maison. Je veux être là avec toi. Comme quand il est dit dans l'Apocalypse, de ce message que Dieu donne à l'Église. Eh bien, celui qui ouvre la porte, quand je frapperai, j'entrerai. Et nous souperons ensemble. Lui avec moi, moi avec lui. Il y aura un échange. Le Seigneur veut qu'il y ait une intimité, une communion forte avec lui. Mais pour cela, il faut peut-être à nouveau le recevoir si tu l'as mis dehors. C'est étonnant que Jésus dise à une église de l'Apocalypse qu'il frappe et qu'il est à la porte. Normalement, Jésus ne doit pas être à la porte. Il doit être à l'intérieur de la maison. On va se recueillir. Je veux juste conclure alors que nous avons les yeux fermés. En vous rappelant que pour demeurer dans ta maison, Jésus a accepté de rester sur la croix. Alors qu'on lui disait, descends si tu es le fils de Dieu. Mais il est resté pour toi et pour moi. Il a donné sa vie. Mais il est ressuscité, il est vivant. Il est là ce soir. Il est là. Il a traversé Jéricho pour voisacher. Ce soir, il est là. Il a choisi d'être présent. Et j'aimerais simplement interpeller tous ceux qui sont impactés par un aspect du message. Tous ceux qui se sont sentis concernés, qui se sont reconnus. C'est Dieu qui parle. Le Seigneur vous parle. Je vous encourage simplement à lever votre main, à votre place. Je vais prier. Jésus a dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Et ce soir, je le crois par le Saint-Esprit. Il te dit juste, lève ta main. Voilà. Et je vous encourage juste à être spontané. Puis je demanderai à tout le monde de respecter ce moment en gardant les yeux fermés. Voilà. Parce que c'est entre chacun et Dieu. Alléluia. Encore quelques instants. Et puis je prie pour tous ceux qui ont la main levée, croyant que Jésus est là et qu'il entend, qu'il voit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton amour extraordinaire. Merci parce que tu es là. Comme ce jour-là où tu étais présent. Tu étais là et tu es passé tout près de Zachée. La même manière, tu passes ce soir. Et tu veux demeurer dans la maison de chacun. Tu veux agir. Je ne sais pas quel est le point qui a touché le cœur de l'un ou de l'autre. Mais je sais une chose, c'est que ton esprit parle. Que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je sais une chose, c'est que tu es venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Je sais une chose, Seigneur, c'est que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je sais une chose, c'est que lorsque ton regard croise notre regard, il se passe quelque chose. Merci pour ton amour, ta présence. Et merci pour l'aide que tu accorderas à tous ceux qui ont levé leurs mains. Merci, Seigneur, pour l'attitude qu'ils auront les uns et les autres. Semblable à Zachée. Une obéissance spontanée. Une détermination pour dire, Oui, oui, je veux m'en sortir. Oui, j'ai besoin de Jésus. Oui, je veux le voir. Oui, je veux le connaître plus. Merci, Seigneur, par avance. Car tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Elles ne changent pas. Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire à ton nom. En Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu.